Ce officier plongeur au service nautique, c'est quelqu'un qui rentre comme plongeur. Donc il fait d'abord ses plongées de formation, et puis il suit le cours des mineurs. Parce que c'est quand même une formation assez longue, éprouvante physiquement. Donc il faut être bien préparé physiquement. La formation complète dure 4 ans. Donc c'est 4 ans que vous êtes en phase de formation ou en phase de stage, avant que vous ne soyez déployé comme plongeur fonctionnel à bord. C'est là où je disais que la formation des mineurs est importante, parce qu'en fait à bord il aura deux fonctions complémentaires, je vais dire. Il aura la fonction pont, donc il effectuera, il sera comme sous-officier, il sera responsable de la gestion des équipes pont, les transferts, etc. Et alors il aura la fonction plongeur proprement dite. A bord, on s'occupe surtout du déminage des mines marines. Donc différentes mines sont traitées ici à l'école. Le but c'est que le navire est la plateforme de recherche, et nous, nous nous déplaçons et nous détruisons les mines marines. L'avantage pour moi, personnellement, c'est la variation dans le travail. Au sein de la marine, nous avons un métier à part. C'est très varié. Nous faisons des missions de surface et des missions sous-marines. C'est un travail très varié, où il y a toujours quelque chose à faire, si on veut. Vous remplissez beaucoup de fonctions, des fonctions palpitantes. Vous voyez des endroits que vous ne verrez jamais dans le civil. C'est un job magnifique. Et si vous êtes motivé, vous ne plaindrez jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada